Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Ryder, on se retrouve aujourd'hui pour voir avec vous du scan 746 de One Piece, les étoiles. Et donc, ce scan, ce n'est pas ce que vous en avez pensé, mais pour la revue, de toute façon, il est là pour dire ce que moi j'en ai pensé. Le gros mec égocentrique qui ne pense qu'à lui. Non, sérieusement, ce scan, en fait, j'étais content et à la fois déçu, j'étais content parce que voilà, c'était un scan sympa, mais j'étais déçu dans le sens où j'ai trouvé qu'il complétait le scan 745, un peu comme tous les scans entre eux, mais vraiment, on avait vraiment l'impression que limite, c'était le même chapitre. Si on lit le 745 et le 746 d'affilée, on a vraiment l'impression que c'est le même chapitre d'Oflamingo qui continue ses explications. Et donc, il n'y a pas de grande évolution, il n'y a pas de grands événements choquants, à part un, bien sûr, les étoiles, mais j'en reviendrai plus tard. Et donc, du coup, oui, ce scan était très simple, en fait. J'ai trouvé en fait très simple et c'est un peu peut-être pour ça que j'ai aussi bien apprécié, mais ce qui me déçoit le plus, c'est qu'on n'a pas eu de scan la semaine dernière et c'est pour ça que ce scan, je l'ai moins kiffé. Après, c'est sûr qu'après le scan 745, tous les autres scans, ils vont avoir l'air d'être un peu fade jusqu'au grand combat, quand les grands combats commenceront. Et donc, voilà. Donc, les marines, je vais commencer à parler d'eux parce que c'est vraiment ceux qui vont être le plus transparent, je pense, de cet arc. C'est tout bête, en fait. C'est un peu comme je l'ai dit, en fait, du coup, les marines vont vraiment servir à protéger les citoyens. Et je pense qu'ils feront un peu comme Taishiji l'avait fait à Alabasta. Ils protégeront les citoyens, ils feront tout ce qu'ils pourront pour empêcher les morts, tout ça. Et à la fin, quand Doflamingo aura perdu, parce que ça arrivera, et ce n'est pas du spoil, c'est de la logique d'un shonen, eh bien, ils diront, oui, on vous destitue votre titre de Shishipuka et tout ça, mais je ne pense pas que Doflamingo ira à Nippledown en prison. Je pense qu'il trouvera un moyen de s'échapper. Et donc, voilà, les marines sont vraiment très transparents. Ensuite, j'aimerais parler aussi de Fujitora. Pourquoi Fujitora ? Parce que j'ai une hypothèse sur lui, qui n'a pas forcément été partagée avec tout le monde. C'est sur son fruit du lémon et aussi sur son origine. Donc, du coup, je vous invite à aller voir mon hypothèse en compagnie d'un abonné, mais j'ai oublié lequel. Ça fait longtemps aussi que je l'ai fait. Et donc, mon hypothèse, c'était tout con, son pouvoir, je pense que c'est celui de la gravité. Là, j'en vois déjà me dire, mais non, c'est Shiki qui a le fruit de la gravité. Mais non, mais non, c'est écrit clairement, Shiki a le fruit de la lévitation. Et ce n'est pas dur à comprendre, la gravité et la lévitation, c'est deux choses complètement différentes. La lévitation, c'est le fait d'annuler la gravité. À partir de là, ce n'est plus le fruit de la gravité, c'est le fruit de la lévitation. Donc, je pense qu'en fait, Fujitora a le fruit de la gravité, mais qu'il ne l'a pas mangé. Je pense que c'est son épée qui l'a mangé. Pourquoi est-ce que je pense ça ? Parce qu'à chaque fois qu'il se sert de son pouvoir, on le voit très bien, il sort son katana, il est sorti de sa canne. Là, on le voit très bien, il a sorti son épée pour faire son cercle autour de ses soldats qui foutaient le carnage pour les empêcher. Ensuite, mon hypothèse, ce n'est pas ça. En fait, c'est ce qu'il va faire dans cet arc. Je pense que tout simplement, Oda va nous le garder en réserve. Je sais qu'il y en a beaucoup qui auraient aimé le voir et je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui pensent que Zoro est au niveau de Fujitora. Je ne suis pas d'accord avec eux. Oui, j'ai envie de le voir, mais non, je ne pense pas que Zoro est à son niveau. Je pense que Fujitora est pour le moment trop puissant pour Zoro et même pour n'importe quel autre personnage. Je pense que Fujitora va nous le garder en réserve. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les voit clairement être transparents. C'est dans le sens où ils vont seulement servir à se charger des citoyens. Et donc, Fujitora sera gardé en réserve jusqu'à là. Donc, je suis désolé pour peut-être envoyer une idée pessimiste. Même si j'aimerais le voir, il faut que je précise parce que ce n'est pas comme si je n'avais pas envie de le voir se battre. Mais malheureusement, je pense qu'on va nous le garder en réserve, un peu comme on est en train de faire avec le Sony, c'est-à-dire attendre le prochain arc pour faire un retour sur le Sony. Ce sera pareil avec Fujitora, il faudra attendre un prochain arc, sûrement la grande guerre finale pour la fin du manga. Ou on verra Fujitora affronter l'équipage. Après, peut-être qu'il sera là pour d'autres occasions où il affrontera d'autres pirates dangereux. Et donc, du coup, voilà. Ensuite, la seule chose très pertinente, juste super pertinente, c'est les étoiles. C'est vraiment les étoiles, le concept des étoiles. J'ai reçu, à partir du scan 745, des messages de quelques abonnés qui sont comme moi fans de l'arc Skypiea. Et ils m'ont dit, oh, l'arc Skypiea a rené. Et donc, j'ai remarqué, en fait, cet arc, c'est un mélange d'Alabasta et de Skypiea. Pas dans les déroulements, tout ça, mais c'est aussi un mélange d'Oflamingo et aussi un mélange de Crocodile et de Ener. De Ener dans ce sens où il se sent supérieur à tout le monde, tout le monde doit être à ses ordres. Et s'ils ne le sont pas, il fait ça par la force. Et à la Crocodile, il fait ses trucs un peu de façon vicieuse, avec toujours une idée derrière la tête. Et il agite à la mafieux. Donc, franchement, cet arc, comme j'ai dit dans la revue du scan 745, a tout pour me plaire. Comme je l'avais dit, Francky, enfin, comme j'avais pensé entre deux choses, soit je pensais que Francky avait trouvé le moyen de s'échapper pendant le bordel. Soit il allait faire une alliance avec la marine et donc, du coup, il s'est échappé. Donc, la seule question que je me pose, c'est où est Francky ? Où est Francky ? Parce qu'il faut savoir que comme lui aussi, il a une étoile sur lui, il va sûrement essayer de rejoindre les autres membres de l'équipage. Mais je pense qu'il va avoir des problèmes, tout ça. Surtout, il risque d'y avoir les quatre qui vont essayer de l'affronter. Et puis, je me suis posé une question. Les quatre, quand je parle des quatre, c'est le carré de Caro, c'est-à-dire Senior Pink, Lauji, McDevice et Dellinger. Et donc, je me suis posé une question. Ces quatre-là, Doflamingo, il ne les a pas laissés dehors. Je ne pense pas. Il n'aurait pas fait cette erreur. Il n'aurait pas laissé ses soldats dehors. Donc, je pense qu'ils sont dans le château. Je n'ai pas fait attention parce qu'on voit très mal. Franchement, j'ai très mal vu sur le scan. Et donc, si quelqu'un pourrait m'éclaircir sur ce point, ce serait intéressant. Parce que je suis en train de me dire, s'il faut Francky, lui aussi, au château. Et donc, ça dépendra. On verra bien ce qui se passe. Parce que Francky, il va sûrement nous réserver quelque chose. Après le mid-à-bléchette qu'il a fait, tout comme Usopp, il va sûrement essayer de se rattraper, entre guillemets. Il va sûrement préparer du lourd. Et franchement, Francky, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le verrais bien, affronter Djamenté. Pourquoi Djamenté ? Parce que je suis arrivé à une déduction. Djamenté et Francky, c'est des némésis. Je prends ça parce que, par exemple, Djamenté, c'est quelqu'un qui peut faire de n'importe quoi une arme. Il peut faire de ses vêtements une arme. Ça, dans les mains de Djamenté, c'est un katana qui peut te couper la tête et le corps en deux. Et Francky, c'est un peu, il est à peu près pareil. Et Francky, lui aussi, il a plein d'armes truffées dans le corps. Et donc, du coup, voir un combat entre ces deux capacités, on va dire, ce serait super intéressant. Mais de toute façon, je pense qu'arriver à ce stade, n'importe quel combat, ça serait intéressant. Et franchement, là, on peut fantasmer un peu comme on veut. On peut dire que tout le monde affronte tout le monde. Ce qui serait bien, ce qui serait bien, ce qui n'arrivera sûrement pas, ce serait que tous les méchants et tous les gentils soient au même champ de bataille et que tout le monde se tape sur la gueule à tout le monde. Tout le monde esquive, tout le monde attaque. Et franchement, ce serait juste magnifique. Mais bon, pour le moment, on n'aura que des face-à-face parce que c'est vrai que One Piece, c'est rare. On a plus souvent des combats face-à-face que des combats en équipe. Et quand je dis combats en équipe, le seul qui me vient à l'esprit, c'est vraiment Usopp Chopper contre Mr. Foe et Miss Puismas. Et ça monte à loin, ça. Ce qu'on va aborder dans cette review, c'est tout simplement Ganjuro. Donc, pour ceux qui auraient oublié qui est Ganjuro, c'est tout simplement le collègue samouraï de Kinemon. Et depuis qu'on entend parler de lui, franchement, depuis qu'on entend parler de lui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à la fois, il me gave et je suis pressé de le voir dans le sens où on a beaucoup parlé de toi. J'espère que tu vaux le coup. Mais s'il te plaît, viens vite qu'on arrête de dire Ganjuro, il est où ? Ganjuro, il est là-bas. Ganjuro, il est en bas, en haut, à droite, à gauche. Il est où ? J'en ai marre, j'en ai marre. On est ici. Ça s'est transformé en où est Charlie à force avec ce personnage. Je suis désolé pour ceux qui trouvent que c'est super bien, que ça porte de l'intrigue. Mais il commence à me péter les couilles. Parce qu'à chaque fois qu'on entend une phrase de la bouche de Kinemon, c'est « Tu es où, Ganjuro ? J'espère que tu vas bien ! » Blablabla, 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 blubli. Et moi, ça me gaffe. Et personnellement, j'espère qu'il vaut le coup. J'espère qu'il est meilleur que Kinemon. J'espère qu'il est meilleur que Kinemon. Parce que du coup, on parle beaucoup de lui, on va à droite, à gauche. Et si vraiment, une fois qu'on l'a retrouvé, c'est un gars qui ne sert à rien, ça risque d'être chiant. Ça risque d'être énervant dans le sens où on m'a beaucoup parlé de lui. Et au final, en fait, il ne vaut pas le coup d'avoir été créé. L'un des autres points, parce qu'en fait, il y en a plusieurs, c'est tout simplement le peuple. Ce n'est pas quelque chose de très bien mis en valeur. Mais dans One Piece, on sait toujours que le peuple est quand même un antagoniste assez important. On peut le voir déjà, c'est autour du peuple que tourne tout ça. S'il n'y avait pas eu de royaume à avoir, Doflamingo ne serait jamais venu. Et donc, du coup, je suis curieux de voir ce qu'il prépare. Et curieux aussi de voir comment les choses vont se tourner. Je vais vous expliquer parce que sur l'île des hommes poissons, le peuple était là autour. Il regardait, il faisait « Ouais, amener l'équipage, je ne sais pas quoi. » Je ne sais plus, je ne me rappelle plus de ce que faisait le peuple. Parce qu'au fond, le peuple, moi, je ne vais pas vous mentir. Personnellement, je m'en bats les couilles. Mais d'un point de vue objectif, c'est vrai que le peuple a toujours été un élément important. Je pense à Skypia. Le peuple était un peu les victimes de NR. Je pense à Alabasta. Le peuple était un peu les victimes de Crocodile. En fait, à chaque fois qu'il y a eu un peuple, il s'est fait victimiser. À chaque fois. Ça n'a jamais été le peuple qui était contre une seule personne, genre une armée entière contre un seul homme qui essaie de survivre malgré tout. Et ne l'échappe pas, il décide de l'aider. Et donc, du coup, on voit qu'ils ont commencé à se motiver à capturer les douze personnes. Et je vais être curieux de voir ça. Parce que déjà, Kiros et Rebecca, on ne les apprécie pas à la base. Je suis curieux de voir ça. Surtout que le peuple aimerait aussi, je pense, au bout d'un moment, s'excuser auprès de Rebecca. Parce que tout le monde l'a haïssé. Alors qu'au final, le roi Rico n'était pas si coupable que ça. Et tout le monde s'en est rendu compte. Mais ce n'est pas quelque chose que moi, j'aimerais voir personnellement. Mais c'est quelque chose qui va arriver. Le peuple va faire quelque chose. Il va intervenir. Il va essayer sûrement de se dresser devant certains personnages. Par exemple, je pense qu'ils vont se dresser devant Sabo. Et on va voir que vraiment, Sabo est impliqué. Ce serait le mieux. Mais avec n'importe quel autre personnage, en fait, ce serait pareil. Mais bon, on voit que Sabo est impliqué dans le fait qu'un peuple mérite d'avoir un bon royaume. Parce qu'il faut un peu voir aussi pourquoi est-ce qu'il est devenu révolutionnaire. Parce que c'est bien beau de me dire, ok, bon, Sabo a été sauvé par Dragon. Parce que c'est sûrement ce qui s'est passé. Mais pourquoi est-il devenu révolutionnaire ? Pourquoi n'est-il pas devenu pirate ? Qu'est-ce qui lui a fait changer ? À la base, il voulait être ça. Il voulait écrire un livre. Et aussi, ce que j'ai remarqué et ce que je pense que fait Sabo, c'est du coup, Sabo, j'avais déjà dit, mais je le redis. Parce qu'il faut toujours que je répète les choses, vu que je suis quelqu'un comme ça. Sabo, je pense qu'il tient un peu le journal de bord de Dragon. Il pense un peu... En plus, je pense que... Je me rappelle qu'au bout d'un moment, il parle de ça ferait un bon souvenir, un bon truc. Et il faut se rappeler que le rêve de Sabo, c'était quand même de faire un livre de ses aventures. Et je pense que lorsque Dragon l'a sauvé, il a un peu fait comme Ace. Il a transmis son rêve sur une personne qu'il admire. Et je pense que maintenant, son rêve, ce serait de faire de la vie de Dragon un livre. Et donc, après, Sabo, personnellement, pour le moment, il n'y a que son pouvoir, ses capacités au niveau du combat qui m'intéresse. Parce que je l'ai vu vite fait un peu dans son background. Le background, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout ce qui entoure le personnage, son caractère, un tas de choses qui ne me viennent pas à l'esprit forcément. Mais personnellement, pour le moment, son background, il est nul. Il est nul. Je ne trouve ni cool, ni drôle. Je trouve juste qu'il est puissant. Et personnellement, pour aimer un personnage, ça ne suffit pas. Par exemple, je vais prendre un personnage que j'adore, mais qui n'est pas du tout puissant, malheureusement. C'est Usopp. Usopp, le dieu Usopp, le tout-puissant Usopp. Cinq étoiles. Cinq étoiles, vous vous en rendez compte ? Putain, à chaque fois, ça a toujours été lui, le centre d'attention. Éliminer Usopp, je ne sais plus trop à quel arc c'était ça. Mais Perona, par exemple, il avait affronté tous les zombies de Perona, justement parce que Perona ne pouvait pas le battre. Mais à chaque fois, il se retrouve dans des situations qu'il ne peut pas gérer. Et là, du coup, je retrouve l'espoir par rapport à Usopp parce que j'ai quand même été assez déçu de le voir perdre sans qu'on puisse au moins voir un échange de coups. Et donc, du coup, je me dis maintenant, maintenant qu'Usopp va avoir plein d'adversaires, il va peut-être montrer ses vraies capacités. Peut-être qu'on va vraiment le voir à 100%, même si en fait, il a été mauvais face à Trébol. Et donc, du coup, j'ai hâte de voir comment vont se passer les choses. J'ai hâte de voir surtout qui va rester de son côté parce que j'ai quand même quelques petits espoirs. J'ai le géant Arjun ou un truc comme ça, Arjin. J'ai Gavin Beach, j'ai Ideo, j'ai tous les gens qui ont de l'honneur parce que Gavin Beach, c'est un personnage qui a de l'honneur. Il s'en fout de l'argent. On a vu ça quand il défend Rebecca, il a des principes et le fait que Usopp les sauver, ça va le motiver en fait à être de son côté. J'ai envie de voir un peu comment vont évoluer les choses de ce côté-là parce que du coup, en fait, c'est à partir de là où on va sûrement avoir plusieurs clans qui vont se créer. Parce que du coup, là, on a les chapeaux de paille, on a la famille Doflamingo. Mais maintenant, on va avoir le peuple, la marine et en plus de ça, les pirates. Les pirates, même s'ils font un peu partie du groupe Doflamingo, ce sont des adversaires en plus. On arrive bientôt à la fin de cette review. Il me reste quelques points abordés et c'est notamment Kaidu. Alors, Kaidu, déjà, je vais parler d'une hypothèse qui n'est pas du tout la mienne parce qu'il faut que je le dise clairement. Il faut que je le dise clairement parce que lors de mon analyse complot de Sharks, il y en a qui n'ont pas compris que ce n'était pas mon hypothèse et je vais le dire clairement. Ce signe n'est pas mon hypothèse. La phrase que je vais dire, ce n'est pas moi qui l'ai imaginée et je la partage parce que j'ai trouvé qu'elle était intéressante. Et elle fait un peu partie des hypothèses que j'ai parfois, c'est un peu des hypothèses d'instinct. On n'a aucun indice, rien qui dit que ce serait le cas, mais on se dit « tiens, ça pourrait se passer parce que ça rentrerait bien dans l'ambiance du manga ». Et donc, du coup, il y a quelqu'un qui pense que Kaidu, c'est un abonné. Alors, excuse-moi, je ne me souviens plus de ton nom. Il pense que Kaidu faisait partie de l'équipage de Gold Roger. Il m'a expliqué pourquoi est-ce qu'il pensait ça. Il m'a expliqué parce que lorsque Shanks va le voir, il y va pour discuter et ensuite, il se bat assez longtemps tout ça. Et il pense que Kaidu faisait partie de l'équipage de Gold Roger. Donc, je ne soutiens en aucun cas spécialement cette hypothèse parce que personnellement, je n'ai aucune réelle hypothèse sur Kaidu. Et ouais, j'ai essayé d'en trouver, mais la seule hypothèse que j'arrivais, c'est que ce n'est pas un humain, déjà, c'est tout. Parce qu'en fait, Nami le dit, enfin, là où le dit, il dit « c'est la plus forte créature au monde », donc ce n'est pas un humain. Parce que si ça avait été l'homme le plus fort après Barbe Blanche, il aurait juste récupéré son titre. Là, c'est juste la créature la plus puissante. Et donc, du coup, je suis arrivé à une déduction. C'est peut-être une des bêtes un peu comme Bepo, l'ours blanc et le lion qui a mangé le fruit de la tortue qu'on avait vu sur l'île des hommes poissons. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça, je sais, peut-être ça, ce serait tout simplement con. C'est peut-être tout simplement une espèce... Ouais, ouais, ça devrait être ça, avec un fruit d'idées moins si puissant. Et beaucoup pensent que ce serait le fruit du dragon. Ce qui serait un peu logique, parce que c'est vrai que Kaidu... Je trouve que ça lui irait bien, le fruit du dragon. Je ne sais pas pourquoi. Affronter un dragon, un vrai dragon, parce que le dragon qui avait été créé par César, il n'était pas au level. Et avoir un vrai dragon, surtout que, comme quelqu'un l'a dit, c'est vrai que César était fasciné par les dragons. Et qu'il faisait des smiles pour Kaidu. Et donc, du coup, peut-être que c'est tout simplement ça. Peut-être que Kaidu, c'est un homme bête. C'est-à-dire que, allez, on va voir de quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme créature ? Elle a un homme tigre, parce que j'aime bien les tigres. Un homme tigre qui a mangé le fruit du dragon. Bon, ensuite, tout le monde peut faire son hypothèse. Et comme je le disais tout à l'heure pour les combats, on peut fantasmer, on peut sortir n'importe quelle hypothèse. Tant que ce n'est pas un truc super abusé, qui serait bête, qui serait vraiment stupide. Par exemple, en fait, Kaidu, c'est un ancien travelo qui s'est mélangé avec un ours pour avoir un enfant. Je ne sais pas, avoir des trucs chelous, quoi. C'est bon, on peut faire un peu n'importe quelle hypothèse. Et pour finir cette review, en fait, je vais parler de ce qui se passe à la fin du scan. On voit... Alors, attendez, pourquoi j'ai parlé de Kaidu ? Tout simplement parce que là, on le mentionne. Il faut que je justifie de quoi je parle. Et donc, on va parler de le dernier point, de toute dernière chose. Eh bien, c'est tout simplement Luffy, Zoroéla, qui se dirige vers le château. Eh bien, comme vous le savez, lors des arcs comme ça, c'est-à-dire face à Ener, face à Crocodile, face à Amoria, Luffy a toujours, entre guillemets, disparu. Qu'est-ce que j'entends par disparu ? Eh bien, il a toujours été en dehors des combats. Par exemple, sur Skypie, tout était tourné autour de Zoro, Chopper, Robin. Tout était tourné autour d'eux. On l'a vu vite fait. On a vu qu'il avait été mis de côté. Et donc, je pense que malheureusement, Luffy, Luffy et Zoro vont être mis de côté. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment du tout. Peut-être parce qu'ils vont essayer d'escalader que c'est super-héros. Ils vont avoir du mal. Bla, 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 bla. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée pour comment les choses vont se dérouler. Mais je pense qu'au bout d'un moment, ils vont un peu être mis à l'écart. Un peu comme l'a été le Sony jusqu'à présent. Pour ceux qui ne le savent pas, je pense que le Sony apparaîtra à la fin de l'arc. Pourquoi ? Pour servir de transition. Et donc, du coup, je m'attends à un malheur qui va arriver à Luffy, Luffy et Zoro. Pas parce que je ne les aime pas. Pas parce que je veux qu'ils crèvent. Mais parce que je sens que ça va arriver. Et donc, sur ce, c'est la fin de cette hypothèse. Cette hypothèse, où je m'embrouille. C'est la fin de cette review. Et en parlant d'hypothèse, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Simplement parce que j'ai une hypothèse sur le siècle oubliée. Mais je vais attendre la fin de l'arc. Parce que du coup, on va avoir des informations sur le dernier, sur Uranus. Et donc, du coup, j'attends d'avoir ces informations-là. Parce que j'ai quasiment déjà l'idée de ce qui s'est passé pendant le siècle oublié. Qui était Joy Boy. D'ailleurs, mon hypothèse rejoint une qui est très populaire sur Internet, sur les forums. Tout ça. Ça m'a choqué quand j'ai lu tout ça. J'ai fait « Attends, c'est quasiment les mêmes idées que moi. » Oh, bon. Sauf que moi, il y a certains points où je n'étais pas trop d'accord. Je ne me dirai pas lesquelles. Je les garderai pour mon hypothèse. Et on m'a posé une question qui n'était rien à voir avec les scans. C'est quand est-ce que tu vas faire la suite de ta fanfiction ? Malheureusement, quand j'aurai un ordinateur. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je n'ai plus d'ordinateur. Et donc, du coup, pour écrire et pour enregistrer, je me servais de mon ordi. Et donc, du coup, il va falloir que j'attende. Et normalement, je devrais les avoir avant la fin du mois. Mais c'est ce que je dis à chaque fois. Et donc, sur ce, vous allez devoir patienter avec des reviews. Et voilà. Et c'est sur cette fin de review que je passe une dédiée du gaz à mon maître Persing. Vous ne savez pas qui est Persing ? Allez faire un tour sur notre chaîne 100% Action. Vous allez vite comprendre. Et aussi, vous allez vite voir que ce mec est bel et bien mon maître. À la prochaine, Moussaïa. Mais je reste quand même votre capitaine.